Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Hello tout le monde, comment allez-vous ? Moi ça va super, je viens de... En fait, j'ai déjà enregistré cet épisode et la blonde que je suis me suis rendue compte à la moitié que mon micro n'était pas branché. Donc moi voilà, à nouveau ici avec vous pour enregistrer mon épisode. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je vous parlais de carburant émotionnel. Ah, les émotions, c'est presque un gros mot, je crois, non. Pour moi, ça a été un mot complètement occulté pendant, allez, les trois quarts de ma vie. Les émotions, les émotions, mais ça sert à rien. Les émotions, c'est fragile, ça nous débilise, ça... Pourquoi ? Pourquoi parler d'émotions ? Eh bien, pourquoi pas ? Aujourd'hui, justement, je veux vous proposer de vous modeler l'esprit sur une nouvelle idée. L'idée que les émotions sont le carburant qui conduit tout ce qu'on fait dans notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nos émotions, c'est notre moteur. Tout ce que nous voulons dans la vie, c'est parce que nous pensons que ça va nous procurer une émotion qu'on aura atteint cette destination. Par exemple, j'achète une voiture, je réserve un voyage, je vais changer de travail, je vais créer ce projet, je vais me mettre avec un mec ou avec une nana, je vais m'acheter un appartement. Tous ces désirs viennent de ce que nous pensons que nous allons ressentir quand nous aurons atteint cet objectif. Donc, je fais une petite parenthèse pour les gens auxquels, et je me mets dans cette catégorie il y a pas mal d'années en arrière, qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'est une émotion. Je vais juste vous donner d'où elles viennent déjà les émotions. Les émotions, elles sont créées par tout ce qu'on pense, par toute l'histoire que vous vous racontez dans votre tête. Non ? Le film. Vous allez souvent entendre parler du film, quoi. Tout ce que vous vous racontez, ça crée vos émotions. On a souvent tendance à penser que ce sont les faits dans notre vie qui créent nos émotions. Alors, je vous donne un exemple, j'ai une maison dans le sud de la France, enfin j'ai ma maison dans le sud de la France plutôt, qu'une maison dans le sud de la France, et j'ai tendance à dire, donc je suis à Valras-Plage, le petit village d'où vient mon père, et j'ai souvent tendance à dire que cette maison me crée beaucoup d'anxiété. En réalité, la maison ne crée aucune anxiété. La maison, c'est complètement neutre, et d'ailleurs, c'est une maison où beaucoup de gens viennent passer leurs vacances, et eux ne ressentent pas du tout l'anxiété quand ils viennent dans ma maison. C'est juste que moi, la pensée que j'ai par rapport à ma maison, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc, tout ce que vous ressentez dans votre vie, ça vient de vos pensées. Et là, je vous dévierai aussi quelques secondes les émotions des sensations. Une sensation, c'est quelque chose que vous ressentez depuis votre corps. C'est une vibration qui est vraiment involontaire, comme la faim. Alors, ce n'est pas forcément non plus complètement involontaire, parce que même la faim, c'est quelque chose qu'on éduque, mais c'est une sensation, une sensation comme une douleur, la faim, et c'est vraiment à différencier, parce que ça, ça vient de votre corps. Mais les émotions et les sentiments, ils viennent vraiment de votre cerveau. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, finalement, cette personne n'a rien à voir avec cet amour, ça va voir avec toute l'histoire que vous racontez par rapport à cette personne. Il est canon, il est super sympa, il est intelligent. Avec lui, je me sens complètement libre. J'ai l'impression qu'on peut parler de tout. C'est vraiment par rapport à toute cette conversation que vous avez que l'émotion va se déclencher. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ? Parce que, finalement, on a aussi la main sur ce qu'on pense. Donc, si on a la main sur ce qu'on pense, ça veut dire qu'on peut aussi créer les émotions qu'on veut. Et ça veut dire qu'on peut aussi se défaire des émotions qu'on veut. Cette prise de conscience, elle est hyper importante à l'heure, justement, où on veut vivre une vie plus intentionnelle, où on veut vraiment diriger notre vie vers où on veut aller. Et vous m'entendez tout le temps, justement, dire ça, de tout est possible dans la vie. On peut se mettre n'importe quel objectif et l'atteindre. Mais pour atteindre ces objectifs aussi, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on regarde qu'est-ce qu'on met dans notre moteur. Et ce qu'on met dans notre moteur, c'est le carburant. Si vous prenez l'analogie d'une voiture, vous pouvez remplir son réservoir avec du coca. Vous l'aurez rempli. Je ne suis pas sûre que votre voiture, elle va aimer et qu'elle va bien fonctionner. C'est exactement la même chose avec vous. Vous pouvez vous remplir d'émotions, peut-être qu'elles vont vous servir ou peut-être que non. Sachant que, on va parler ici aussi beaucoup des émotions négatives, parce qu'on est une espèce d'humaine qui recherche souvent le plaisir, souvent, qui recherche le plaisir, et justement, on tend à éviter les émotions négatives. Alors, ce qui est une erreur, monstre, on va parler de ça, parce que les émotions négatives font partie de notre expérience humaine. Donc, quand on est dans cette étape où on veut changer sa vie, on veut reprendre la main sur sa vie, vous avez une première étape de prise de conscience qui est complètement incontournable, parce que ce qu'on connaît, c'est ce qu'on peut changer. Quand je dis justement, on change ce qu'on connaît, ça veut dire qu'avant justement d'apporter des changements dans votre manière de penser, dans le choix des émotions que vous voulez avoir, c'est hyper important de comprendre finalement celles que vous avez déjà, et celles que vous êtes en train de produire dans votre propre vie. On est tous des individuels complètement authentiques, uniques, et vous ne pourrez pas comprendre comment changer si vous ne regardez pas vous-même. Moi, je ne peux pas vous parler, je vous donne des exemples de ma vie, mais c'est ma vie avec ma façon de penser, avec mes bagages, et ma façon de construction par rapport à ce que j'ai vécu dans mon passé. Et pourquoi c'est important ? Parce que quand on commence à prendre conscience, on commence à prendre conscience de ce qu'on crée, et on commence à prendre conscience de la relation qu'on a avec nos émotions. Je vais vous parler ici un peu d'équilibre émotionnel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par équilibre émotionnel ? Les émotions, elles font partie de notre expérience humaine. Et le contraste des émotions rend complètement possible l'appréciation de toute émotion positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle sur cet équilibre de bien et de mal, de positif et négatif dans la vie. Et on vit tous une énorme erreur, particulièrement depuis ces dernières années, où on vit dans une société qui prôle les pensées positives. C'est quelque chose qui m'alarme énormément, parce que je suis aussi tombée dans le trou, il y a plusieurs années, où j'ai commencé à faire, à essayer plein de méthodes, et plein de pratiques de pensées positives. Oui, je sais, il faut penser positif. Sauf que c'est en train de créer un malaise, limite un malheur énorme dans notre société. Parce que du coup, on commence à créer un conflit avec ces états négatifs, et même un film complètement dramatique. Parce que s'il faut tout le temps qu'on soit dans des pensées positives, et on est en train de croire que c'est ce qui va nous amener à créer des choses dans notre vie, du coup, on est hyper mal barré. Parce qu'on a tous des pensées et des états négatifs. Et qu'est-ce qu'on termine de faire ? On commence à être complètement, je perds mon mot en français, mais énervé, carrément, quand on a un état négatif. Je vous donne un petit exemple. Et alors, c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours d'ailleurs. Mais j'ai toujours eu cette tendance que si j'ai un rhume, je crée un drame énorme. C'est-à-dire que je ne vais pas accepter être dans un état négatif. Donc je vais commencer finalement à créer un monde à côté, parallèle, lourd, sur tout cet état, grippal, et commencer finalement à me battre contre ça. Et c'est souvent ce qu'on fait finalement. Parce que, merde, je ne devrais pas me sentir comme ça. Je ne veux pas me sentir comme ça. Je veux avoir de l'énergie. Ce n'est pas possible. Encore moi, ce n'est pas possible. Si j'ai tellement tout ce que j'ai fait dans le passé, encore, pour me sentir mal ou pour avoir des états négatifs, c'est quelque chose où on tombe souvent, très souvent, et c'est souvent ce qui fait qu'on s'écroule au lieu finalement de vraiment surfer sur cette vague où on se dit « La vie, c'est un équilibre. » Quand on essaie de faire cette quête complètement impossible du tout positif, on termine à vivre une vie qui n'est pas du tout authentique, qui est épuisante. C'est épuisant. parce que du coup, on passe son temps à se juger et à penser qu'on a un problème. Alors, si vous restez avec moi sur cette idée, vous considérez cette idée et vous la testez, que la vie, c'est un équilibre entre le positif et le négatif. 50-50. Et que l'expérience humaine est supposée être un équilibre entre le négatif et le positif. Finalement, est-ce que vous n'auriez pas moins de négatif à propos du négatif ? Parce que si on considère que se sentir mal, être en colère, être angoissé, avoir peur, avoir honte, fait partie finalement de notre expérience ou être triste, par exemple, finalement, on ne créerait pas autant de drame autour on créerait moins de négatif sur le négatif. Et là, finalement, vous atteindriez même un peu plus cette quête du positif. Et est-ce que finalement le message de cette quête positive n'est pas un peu erroné en se disant plutôt si tu n'es pas si focalisé et si tu n'interterais pas tellement qu'être mal est synonyme d'avoir un problème, est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus facile ? Donc c'est vraiment cette idée que je veux d'abord que vous concerneriez. Même dans cette prise de conscience quand on parle, quand on veut changer, ça, ça fait aussi partie de la prise de conscience. Prise de conscience de qu'est-ce qu'on crée finalement quand on est dans un état négatif. Et aussi reconnaître qu'on ne veut pas toujours être heureux et on ne veut pas toujours être positif. Parce que, je vous donne un exemple, mais le Covid, il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir. Est-ce qu'on a envie d'être content par rapport à cette situation ? Non. On a envie d'être triste par rapport à cette situation. Est-ce que c'est un problème d'être triste ? Non, parce que c'est la réalité. C'est ce qui est en train d'arriver. Et je n'ai pas envie d'être heureuse et excitée et super joyeuse parce qu'il y a des milliers de gens qui sont en train de mourir. Alors, c'est peut-être beaucoup plus facile de le comprendre finalement avec un exemple comme tel, non ? comme une agression, un malheur qui arrive, une catastrophe naturelle, mais c'est aussi valable pour les choses qui arrivent dans votre quotidien. Je vous ai déjà dit plusieurs étapes. On commence à prendre conscience de ce qu'on crée pour nous-mêmes. On considère l'idée que l'expérience humaine est faite pour vivre un équilibre émotionnel. On se rend compte aussi que notre espèce humaine n'aime pas sentir des émotions négatives et il essaie toujours de les éviter. Et on se rend compte aussi des émotions indulgentes qu'on crée dans notre vie. Et quand on est là, quand on a fait tout ce travail de prise de conscience et un peu d'analyse finalement où est-ce qu'on est, on regarde comment on peut accepter et gérer nos émotions. Comment on peut aussi les choisir. Et là, on a plusieurs options. Donc, l'option qu'on a appris toute notre vie, je pense qu'il y en a beaucoup finalement qui vont me rejoindre, c'est que au lieu finalement de passer au travers de nos émotions, on a appris de les résister, de les réagir ou de les éviter. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que je me sens anxieuse. Alors, je vais éviter. Je vais travailler sur mon projet, je vais m'occuper, je vais nettoyer la maison, je vais aller faire les courses, je vais aller faire une marche, je vais sortir, je vais aller boire un coup. Ok ? J'évite. J'évite comme ça, je n'ai pas à y penser. Je n'ai pas envie de penser, c'est déjà assez trop dans ma vie, je ne vais pas en plus m'asseoir là avec mon anxiété. Sinon, une autre option, c'est réagir. Et quand je dis réagir, j'adore penser à mon fils qui a trois ans et demi, qui se met en colère, qui crie, qui jette ses jeux, ça c'est réagir. Réagir, c'est vraiment l'enfant qui est en nous et quand on a des réactions. D'ailleurs, comment les parents aussi s'énervent face à nos enfants quand ils font quelque chose parce qu'on pense qu'ils nous énervent, mais en fait, ce nous qui réagissons et qui créons la colère en nous, et tout d'un coup, on fait un cri un peu de monstre, à la même hauteur et finalement, on termine à être le parent et l'enfant des gamins en train de crier. Et sinon, on y résiste. Celle-là, c'est une grosse émotion. Elle résiste et on serre les dents. On crée de la tension dans notre corps. Moi, par exemple, je me fabrique du mal de dos. J'ai remarqué que finalement, quand je finis ma journée ou que même déjà au milieu de ma journée, j'ai mal au dos et particulièrement au cervical, c'est que finalement, j'étais en train de résister. Donc, je crée une tension. Donc, ces façons qu'on a de résister, de réagir ou d'éviter ces émotions négatives, finalement, le résultat que ça crée, c'est que ça nous fait souffrir. Et le seul moyen qu'on a de passer, de vivre et de passer à autre chose de nos émotions négatives, c'est de passer au travers. Ce qui signifie qu'on doit apprendre non pas seulement à les gérer. Alors, j'ai un, on va dire que j'aime pas tellement ce mot-là, finalement, mais dans nos sociétés, c'est vrai que c'est le mot qu'on comprend le plus. Mais, c'est plutôt les permettre, les autoriser d'être là. Parce que si on revient à l'idée que la vie est un équilibre 50-50, on accepte aussi que quand on a une émotion négative, c'est pas synonyme de problème. Ça veut dire que ok, ça fait partie de l'expérience que je dois vivre. Donc, on commence à devenir plutôt curieux sur ce qui se passe dans notre corps. Quand je dis on autorise une émotion, c'est vraiment quelque part on prend une pause, on fait quelques pas en arrière ou en avant, on prend de la distance et on observe. On observe un peu ce qui se passe et on laisse place à ça. Pourquoi ? Pourquoi je suis en train de souffrir ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ok, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère ? Quand on commence à vivre cette émotion, on se rend compte que c'est pas si terrible. Je le dis tout doucement, c'est pas si terrible. Non, parce que le pire qui peut nous arriver finalement dans la vie, et là je vous embarque vraiment sur encore une autre perspective, le pire qui peut nous arriver dans la vie, c'est une émotion. Et on en a parlé déjà quand je parle de confiance en soi comme un choix. Le pire qui peut nous arriver à la fin, c'est une émotion. La honte, la déception, pardon, l'humiliation, la solitude, la tristesse, la tristesse. Parlons de la tristesse quelques minutes parce que j'ai l'impression que c'est la seule émotion finalement dans le cadre, dans le cadre d'un décès où on nous dit c'est important que tu la sentes et que tu la vives. Je prends l'exemple mon père est décédé il y a quelques années et waouh, waouh, c'était dévastateur quoi. Et là, vous vous rendez bien compte que la vie est complètement en équilibre entre la vie et la mort aussi. Je n'avais pas du tout envie d'être joyeuse par rapport à un père et t'es mort. Et là, c'est justifié qu'on soit triste et on te dit même prends ton temps, vis ton deuil. Si tu ne vis pas ton deuil, tu risques d'avoir des conséquences négatives plus tard. Si tu évites, si on évite, si on réagit, et là, c'est très flagrant. On voit tout de suite les gens qui s'autorisent finalement à vivre le deuil et à s'effondrer. Ceux qui résistent ou qui réagissent. On voit des gens qui se mettent complètement en colère face à la mort ou qui les évitent. Tout d'un coup, quand on voit des personnes qui, on se dit, il n'a même pas pleuré, il est là, et finalement, il boit, il ne va pas arrêter de manger, regarder des films. On résiste finalement la personne qui ne parle pas, qui ne respire plus, qui reste complètement. Non, chacun processe son deuil à sa manière, mais quand on se rend compte, finalement, dans ces formules de réagir, de résister, d'éviter, ils ne sont pas en train de faire le process, justement. Ils sont en train de résister à ressentir cette tristesse qui va envahir son corps. Je pense que c'est une des plus grandes émotions, finalement, de quand on la sent, ça fait mal. C'est vraiment un sale moment. Mais quand on laisse ces émotions prendre place, on se rend compte que finalement, ça ne dure pas aussi longtemps que si on les résistait. J'aime cet exemple, finalement, par rapport au deuil des personnes, parce que ça semble peut-être plus clair et on s'autorise peut-être un peu plus à le faire. Mais c'est valable aussi avec les choses du quotidien, avec les choses qu'on pense qui ne sont pas si importantes. C'est valable dans le monde du travail. C'est valable quand vous, vous prenez des risques pour créer un nouveau projet ou investir un peu plus quand vous êtes le seul et que finalement, si vous restez et vous sentez vos émotions, vous êtes capable, justement, de reprendre la main sur vous et d'utiliser les émotions nécessaires pour continuer à avancer. Ça semble peut-être facile à le dire, ce n'est pas forcément hyper facile à le faire, ce n'est pas non plus très difficile. Mais c'est parce qu'aussi, on vient d'années et d'années, particulièrement depuis les années 80, où le marketing, par exemple, c'est campagne sur comment nous faire sentir mieux temporairement, comment éviter de se sentir mal. Prends ce petit médicament, tu oublieras tes douleurs d'estomac, tu oublieras que tu ne digères pas bien. Mais finalement, si on ne digère pas bien aussi, c'est parce que peut-être émotionnellement, il se passe quelque chose. Achète cette bouteille ou mange telle chose ou achète ce voyage, tu te sentiras tout de suite mieux, soyez heureux. Non ? C'est vraiment revenir finalement à des bases d'une vie beaucoup plus authentique où on se rend compte que la vie, elle n'est pas toujours rose, mais que ce n'est pas forcément un problème parce qu'on a été conditionné et fabriqué pour cette juste même raison. et quand on arrête de se battre avec ça et qu'on laisse place, on se rend compte aussi que certaines émotions négatives sont nécessaires. Il y a des émotions négatives finalement qui nous conduisent à prendre des actions qui sont hyper importantes pour nous. Et des émotions aussi positives, quand je parle finalement de carburant émotionnel, ça veut dire que c'est à vous, quand vous avez fait ce travail de prise de conscience que vous faites aussi un peu le ménage de dire ok, les choses qui ne me servent pas, comment je peux vivre mes émotions négatives ? Ok, maintenant, comment je peux choisir mes émotions ? On se rappelle que les émotions viennent de nos pensées et les pensées sont des choses qu'on crée. Et les émotions, c'est ce qui conduise nos actions. Alors, ce que je voudrais que maintenant, à partir de maintenant que vous considériez, en plus que la vie, c'est un équilibre 50-50, c'est que si les émotions, c'est une monnaie d'échange sur laquelle vous pourrez tirer profit pour obtenir ce que vous voulez. On sait que les actions sont motivées par les émotions. Donc, l'objectif est vraiment, finalement, de maîtriser les émotions que vous voulez créer, dont vous avez besoin pour conduire vos actions et choisir, finalement, son carburant émotionnel. Ce qui signifie accueillir les émotions négatives. Parce que, comme je vous disais il y a quelques secondes, il y a des émotions négatives, aussi, qui conduisent nos actions. comme la peur, comme l'inconfort. Et d'ailleurs, l'inconfort, vous voyez-le comme une monnaie d'échange. Parce que, lors qu'on sort de sa zone de confort, eh bien, on se sent mal. On se sent même, peut-être, même misérable. Mais, si on autorise, finalement, la place à ces émotions, ça ne dure pas si longtemps que ça. L'inconfort, il peut avoir plusieurs formes. Il peut avoir la honte, la déception, l'humiliation. Il y a des gens, par exemple, qui parlent en public et qui sont complètement à l'aise. Mais d'autres, non. Et peut-être pour le faire, parce que c'est important pour eux, pour eux, c'est un step dans leur carrière, par exemple, il faut qu'ils passent par cette phase, peut-être, de honte ou peut-être d'humiliation aussi. Mais est-ce que c'est si terrible que ça ? Si vous vous rendez compte, cette honte et cette humiliation, c'est vous qui l'a créée. C'est vous qui l'a créée avec la conversation que vous avez dans votre tête. On revient à d'où viennent les émotions. Parfois, on n'a pas forcément la main aussi, parce que si on n'est pas des machines, c'est complètement normal et c'est vraiment la fonction de notre cerveau de nous protéger d'où il crée ces conversations pour nous éloigner du danger. Et par exemple, un danger, c'est une scène avec des gens qui vont nous écouter et nous seuls sur la scène parce qu'on veut parler finalement de notre produit qu'on défend. Donc, c'est aussi accepter ça, écouter et commencer à changer la conversation. Mais pas en évitant et en essayer d'enfermer finalement dans une boîte toutes ces pensées qui créent la honte, mais en les écoutant aussi et dire OK, tout va bien, ça va, on gère et on peut gérer l'inconfort. Et c'est souvent ce que j'appelle le fleuve de la misère, parce que souvent quand on se met des nouveaux objectifs, il faut qu'on traverse finalement ce fleuve qui est hyper désagréable. Soit on se focalise à nager et à s'accrocher à chaque petite pierre qu'il y a dans ce fleuve, soit finalement on se laisse complètement se noyer où on est vite, on ressort de l'eau et on ne passe pas à côté et on n'arrive jamais finalement à cet objectif. Souvent, pour moi personnellement, j'aime m'imager ça avec une expérience pour me rappeler de ce que c'est. J'avais à peu près 23 ans et j'avais tout. Enfin, j'avais tout ce que dans l'image je pensais qui était top. Donc, j'étais prof de danse, je pense que j'avais une centaine d'élèves à peu près, j'avais une voiture qui était hyper cool, j'avais un appartement juste à la périphérie de Paris avec un petit jardin super canon, j'avais mon mec, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, on projetait déjà une vie. J'étais danseuse, j'avais plein d'amis et pourtant j'étais vraiment pas heureuse. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit allez, je vais tout changer parce que je sentais qu'il manquait quelque chose dans ma vie, je voulais aller plus loin, je voulais voyager, je voulais voir le monde. alors j'ai décidé de partir vivre aux Etats-Unis, j'ai vendu ma voiture, j'ai vidé mon appart, j'ai quitté mon mec, j'ai laissé mon boulot, tous mes élèves, j'ai dit au revoir à une carrière que j'aurais pu avoir de danse et je suis partie vivre aux Etats-Unis. Et alors je me rappelle que plus je vidais mon appartement, plus l'angoisse arrivait et je crois que c'est la première fois mon frère est passé me chercher pour me conduire à Charles de Gaulle. Quand je l'ai laissé, je suis passée dans les tubes de Charles de Gaulle où aussi il y avait un tapis roulant interminable. Pour moi, à ce moment-là et quand je l'imagine, ce tapis roulant était interminable. Et je me vois en train de pleurer, je ne pouvais pas respirer, j'écoutais Rihanna, je me rappelle, dans mon... Qu'est-ce que c'était à cette époque ? Non, c'était déjà un iPod. Je crois que j'avais un iPod. Je pleurais, je ne pouvais pas respirer. Je me rappelle encore de ce que je sentais. C'était insupportable. C'était mon fleuve de la misère. C'était tout arrivé dans ma tête. Je sortais de ma zone de confort, j'abandonnais tout, je ne parlais pas un mot d'anglais. J'allais vers un pays que je ne connaissais pas, une langue que je ne connaissais pas. Je suis finalement restée deux ans. Ça a changé ma vie. À partir de ce moment-là, de ce tapis roulant où c'est la première fois de ma vie où je me suis laissée aller, j'ai laissé mes émotions sortir. On a dit que, limite, tout s'était aligné à ce moment-là parce qu'il n'y avait personne sur ce tapis roulant. J'étais toute seule. Je crois que je faisais un bruit monstre en pleurant. Mais je me suis autorisée à tout lâcher. Et finalement, ça a marqué un début d'étape pour moi où j'ai tout abandonné, où je suis sortie de ma zone de confort, où j'ai accepté l'inconfort. Et je ne serais jamais ce que je suis aujourd'hui si ce jour-là, je n'étais pas passée par ce tapis roulant. Donc souvent, quand je fais quelque chose de nouveau où je vais sortir de ma zone de confort, je me rappelle de ça. Parce que c'est vraiment le moment. à l'époque-là, je n'avais pas du tout les outils que j'ai aujourd'hui. Mais c'était tellement fort que c'était impossible pour moi de ne pas sentir ces émotions. Donc, s'il y a des points à retenir avec cette conversation d'aujourd'hui, c'est que rappelez-vous qu'on crée nos pensées et avec ces pensées, on crée nos émotions et ce sont des émotions qui conduisent tout ce qu'on fait dans notre vie et nos résultats. Donc, si on a l'habilité de créer, de permettre aussi de résister les émotions, ça veut dire qu'on peut reprendre le contrôle dessus. On a le choix. On a le choix de comment vivent nos émotions et on a le choix sur les émotions qu'on veut choisir. Imaginez-vous vos émotions comme une palette où on se dit ok, ce que je veux faire aujourd'hui et ça peut être quelque chose mais qui peut vous sembler anodin, ça peut être j'ai une réunion avec des amis et je veux me sentir libre de pouvoir parler tranquillement parce que j'ai tendance à me sentir mal à l'aise. Vous avez toute cette palette d'émotions et c'est à vous de choisir laquelle dont vous avez besoin. Voyez les émotions comme une monnaie d'échange et voyez l'inconfort aussi comme une monnaie d'échange. Voyez les émotions négatives comme partie de l'expérience humaine. L'expérience humaine est un équilibre entre les émotions négatives et positives. le mauvais et le bien la douleur la joie tout est un équilibre et peut-être que le but de notre vie et de l'être humain c'est de vivre la plénitude de la vie avec toutes ces expériences qui l'accompagnent. Je vous invite à vivre vos émotions négatives je vous invite à prendre conscience de ce que vous créez dans votre vie et ne pas y échapper. Rappelez-vous que le pire qui peut vous arriver c'est sentir votre émotion. On se parle à la semaine prochaine. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada